Bien que pour certains textes, la traduction automatique est très pratique, l'humain est essentiel lors de traductions de textes créatifs comme les bandes dessinées, les romans ou même les slogans. Traduire un slogan possède de multiples avantages qui ne pourront faire qu'aider votre société à croître. Il faut donc qu'il soit « catchy » ou « marquant », tout en respectant le texte original. Dans son célèbre discours, Martin Luther King Jr. explique qu'il a un rêve. L'anaphore « I have a dream » devrait avoir le même effet en français pour rejoindre le plus de gens possible. Ce n'est pas souvent évident, puisque nos expressions idiomatiques sont différentes d'une culture et d'une langue à l'autre. Prenons par exemple une bande dessinée argentine du nom de Mafalda. Dans cet extrait, un jeune homme nous explique que l'objet est un yo-yo. Yo, en espagnol, se traduit par « je » en français. Le jeune homme est donc vu comme écocentrique. Il est impossible de faire de traduction parfaitement littérale, car la blague se perdrait. On peut en revanche trouver un jeu de mots en lien avec le jeu « yo-yo » qui saura capter l'auditoire français. Qu'est-ce que c'est, Philippe? Un yo-yo. Un salut-salut? Non, c'est un yo-yo. Cesse donc d'être impoli. Tout dépend du contexte, des subtilités liées au jeu de mots, les références historiques ou culturelles et de l'environnement dans lequel se trouve le public visé. Bref, une traduction de bonne qualité requiert des professionnels dévoués à rendre plus visibles des projets dans ce genre. Merci. Merci. Merci.